Georges, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre agence de Royal Malmaison. Alors on a une belle agence ici, un beau volume. On va parler évidemment des outils, des solutions qui composent votre vitrine notamment. Pourquoi créer le réseau tout simplement pour pouvoir apporter, on va dire, un service personnalisé au client, en tout cas de pouvoir apporter une expérience unique et authentique. Alors quelle est votre spécificité justement que vous amenez à vos clients, vendeurs ou acquéreurs ? On porte l'accent justement sur ce côté personnalisé, c'est-à-dire que dans le transfert de propriétés, des conseils donnés dès l'entrée de l'estimation jusqu'au déménagement et l'installation dans le bien en question, on accompagne le client à travers toute une palette que ce soit de conseils ou de services et on s'accompagne même d'un service de conciergerie qui permet de le faire dans les meilleures conditions. Vous êtes dans le métier depuis quelques temps, comment vous définissez ce marché aujourd'hui ? Le marché devient de plus en plus exigeant. Les clients ont envie justement d'avoir de vrais professionnels et ont envie de se retrouver dans des cadres, dans des lieux plutôt sympathiques et agréables. C'est d'ailleurs pour ça que justement j'ai pris le parti de m'accompagner des meilleurs pour pouvoir justement que ce soit côté intérieur mais aussi côté extérieur parce que le client quand il passe devant, il faut qu'il ait envie de rentrer. On a pris un bandeau lumineux qui diffuse une lumière douce donc pour que ça soit agréable aussi à l'oeil, pas trop exagéré. On a pris également des beaux écrans lumineux, belle résolution pour justement que la qualité ressorte et que justement les biens soient mis en valeur du mieux possible. On a également en interne pris un système d'écran pour pouvoir justement accentuer la partie visuelle et surtout économiser le papier puisqu'on a quand même pris quelques petites affichettes rétro lumineuses de manière on va dire modérée puisque c'est ce qui m'a aussi été conseillé mais surtout pour avoir ce côté épuré. Les clients justement restent, on le voit devant la vitrine et ils regardent un peu les images qui sont agréables à passer et puis ça les fait rentrer. Et sur la partie intérieure véritablement on a choisi donc de pouvoir y mettre aussi une belle enseigne pour pouvoir justement marquer le côté de la marque et apporter une touche aussi élégante. Et puis sur papier on est resté de manière assez on va dire non pas discrète mais on est parti sur les essentiels. Carte de visite, pochette et pancarte bien entendu sur la partie on va dire extérieure. Vous parliez de conseils tout à l'heure vous travaillez évidemment avec Vitrine Media Agency. Quelle relation vous avez ? Est-ce que c'est important pour vous justement cette relation avec un partenaire ? Ah bah VM Agency ça fait une petite dizaine d'années que je les connais, ça a toujours très bien fonctionné et d'ailleurs quand j'ai pris le parti de pouvoir monter la marque, j'ai pas hésité une seconde, j'ai tout de suite contacté VM Agency pour voir un petit peu quels étaient déjà les outils les plus modernes et surtout qu'ils puissent justement apporter le conseil professionnel nécessaire. Quand je suis moi client, pareil j'attends une exigence. En tout cas j'ai été conseiller vraiment du mieux possible. Quand les clients, les passants sont devant votre vitrine, est-ce qu'ils la commentent ? Est-ce que vous entendez ce qu'ils disent ? Qu'est-ce que ça évoque pour vous ça ? Ah bah justement le côté de l'écran dynamique, l'avantage c'est qu'on peut y mettre justement un petit peu tout et varier les plaisirs comme on dit. Et un ça permet de gagner un temps précieux, ça permet d'être toujours on va dire à la pointe de l'information. Il y a une belle signature, on le remarquera également par rapport justement au logo, vous avez voulu apporter quelque chose qui va dans le sens de votre réseau, quelque chose de très sobre. C'est difficile de choisir à la fois le design et couleurs. Est-ce qu'on est conseillé ? Et puis finalement, comment on organise son choix final ? On l'organise à la fois à travers, bien sûr, les conseils qui ont été prodigués. Mais comme vous l'avez dit, ça a été difficile de faire un choix entre, on va dire, élégance et sans pour autant avoir le côté précieux. Et justement, VM agency, quand je leur ai demandé justement de m'accompagner dans le domaine, donc ils m'ont tout de suite aiguillé. On a fait différents thèses, différents visuels et puis on a opté pour celui-là. Apporter quelque chose de proximité tout en étant dans la qualité finalement. C'est exactement. Merci Georges d'avoir répondu à mes questions et puis belle continuité à vous pour la suite. A bientôt. Merci beaucoup. Merci.